bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue à 7 à ce séminaire en ligne sur les normes et le contrôle de la qualité pour une lutte efficace contre le covi 19 ans comme vous l'auriez compris c'est un panel qui se tiendra en français et donc je veux déjà en mon nom remercier tout le monde tous les participants et les panélistes donc je m'appelle bernard beau je suis un spécialiste de développement industriel basé à l'onudi au siège à vienne et je fais partie du département de la numérisation de la technologie et de l'innovation et principalement dans la diocente la division infrastructure qualité et production intelligente voilà et donc je mon rôle sera tout à fait mineur durant cette durant ce panel mais je voulais juste présenter les nos augustes panélistes et souhaiter bienvenue à tous il faut savoir que le cet événement donc s'inscrit dans une série de webinaires que l'onudi organise sur le thème du rôle de la qualité et des normes dans le contexte de de covi 19 comme j'ai dit la particularité de cette session est qu'elle est en français et le sujet du jour donc ce sont les normes et le contrôle de la qualité pour une lutte efficace contre le covi en afrique je tiens à remercier les principaux partenaires les interlocuteurs qui sont de différentes institutions prestigieuses la commission de la cdao de la base de la commission européenne le secteur privé la fédération des chambres commerce et industrie d'afrique de l'ouest l'association régionale de la sadec sur l'association régionale des laboratoires le comité électrotechnique international dont nous avons six panélistes aujourd'hui venant de ces institutions la modération sera effectuée par un collègue christophe yveto qui est représentant de l'onudi pour le sénégal le cap vert la gambie la guinée bissau et la mauritanie et la session si vous le voulez bien sera enregistré donc sachez le et pour ceux qui n'auront pas l'occasion de suivre toute la session où ils pourront retrouver l'enregistrement après il y aura donc l'intervention suivante donc chaque panéliste aura deux sessions de questions auxquelles ils répondront à la fin nous espérons pouvoir réserver du temps pour des questions et réponses les questions vous pouvez les écrire dans le la boîte question and answers donc qn et que vous avez en dessous de votre écran en théorie donc écrivez envoyez nous les questions et nous nous fort nous efforçons de répondre en tout cas un maximum d'entre elles mais veuillez nous excuser par avance si on peut pas répondre à toutes vos questions durant le durant la conférence nous essaierons néanmoins s'il ya des questions importantes à peut-être vous répondre après par écrit voilà la session est donc enregistré le matériel sera aussi disponible sur le hub de l'onudi le hub knowledge hub comme on l'appelle notre connaissance de l'onudi qui ce dont vous avez le lien en dessous de du flyer de l'invitation donc c'est hub hub point unido.org voilà donc sans plus attendre je vais passer la main à christophe pour l'introduction de nos panélistes merci à vous très bien merci beaucoup bernard je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à tous tout d'abord à nos éminents spécialistes et à tous les participants qui viennent d'un peu partout en afrique en europe merci de nous de vous joindre à nous et nous sommes très honorés que vous soyez avec nous pour cette discussion aujourd'hui il y a déjà plus de 260 participants et donc on voit que la crise nous a aussi aidé à travailler différemment et de pouvoir réunir très rapidement un grand nombre je dirais de participants d'un peu partout avec un je dirais un coût et un temps de déplacement très minime donc comme mon collègue l'a dit je suis christophe yveto donc je suis représentant depuis 2018 au sénégal et dans un certain nombre de pays de la région avant de m'installer à dakar j'ai représenté l'onudi auprès de l'union européenne pendant dix ans et j'ai eu l'occasion dans ce cadre de développer beaucoup d'échanges et de coopération sur les questions de qualité avant de commencer je voudrais exprimer notre profonde tristesse mais aussi solidarité à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette crise et aussi auprès de tous ceux qui vont souffrir de ses conséquences à la fois sanitaire et aussi socio économique la pandémie de copie 19 en fait nous place dans une situation sans précédent et nous confronte à de nouveaux défis la pandémie elle a révélé aussi des fragilités existantes en afrique et ailleurs mais peut-être en afrique plus qu'ailleurs notamment en matière d'accès à certains produits essentiels comme les produits pharmaceutiques des produits sanitaires et notamment les équipements de protection individuelle les masques les gels les respirateurs et aussi les produits alimentaires on s'est rendu compte de la trop grande dépendance aux importations aussi bien de produits finis que de produits intermédiaires qui sont évidemment essentiels pour la production locale au delà de l'approvisionnement en produits essentiels puisque la crise elle a deux composantes une composante sanitaire une composante aussi socio économique donc au delà de l'approvisionnement en produits essentiels la crise a révélé des faiblesses structurelles existantes qui impactent l'ensemble des économies notamment la faiblesse de l'infrastructure qualité il faut en effet bien faire attention de concilier la production locale et la qualité et dans le contexte où il ya des ruptures de chaîne de valeur mondiale on le sait beaucoup de pays quand on pense aux masques et à beaucoup de produits qui venaient d'asie et une rupture ce qui implique aussi pour les consommateurs locaux mais aussi les producteurs locaux de changer de fournisseurs de produits et d'intrants et donc comment est ce qu'on peut s'assurer de la qualité de ces produits de leur sécurité de leur adéquation de leur stabilité de leur fiabilité c'est là où l'infrastructure qualité joue un rôle essentiel qu'il s'agisse de la normalisation et la standardisation on souhaite tous les consommateurs souhaitent avoir des produits dans lesquels ils ont confiance qui répondent à certaines critères objectifs la métrologie qui permet de mesurer toutes les la masse la hauteur la longueur tout ce qu'on peut mesurer dans un produit est produit par la métrologie donc quand on veut acheter un litre on préfère avoir un litre que 65 75 centilitres l'évaluation de la conformité aussi il faut des institutions qui vont vérifier tout cela qui vont faire les analyses les essais la certification l'inspection et aussi l'accréditation parce qu'il faut que ces mécanismes et ces instituts qui vont s'occuper justement de la certification puissent avoir une accréditation donc être reconnus comme ceux qui donnent vraiment cette certification par ailleurs au delà de cela la question de la qualité elle est aussi très liée à la question de la compétitivité et ces questions vont être centrales dans la phase de relance des économies pour permettre aux entreprises d'abord de survivre mais aussi ensuite de continuer à s'insérer de plus en plus dans le commerce international à la fois au niveau régional par exemple de la région dont je parle d'où je parle l'afrique de l'ouest mais aussi au niveau continental avec la nouvelle zone de libre-échange et aussi au niveau mondial c'est pour toutes ces raisons que nous avons proposé l'organe et d'organiser ce webinaire sur les normes et contrôles de la qualité pour une lutte efficace contre le kobe 19 en afrique alors pour ce débat nous sommes très nous avons l'honneur d'avoir des intervenants distingués que je vais présenter un à un tout d'abord madame sylvia vaccar elle travaille au sein de l'unité standardisation de la commission européenne digi gros qui dg croissance elle est responsable des relations internationales avec les pays hors union européenne et elle participe notamment régulièrement aux travaux de l'organisation mondiale du commerce sur les questions liées aux obstacles techniques au commerce ainsi qu'avec le groupe de travail au sein des nations unies par la commission économique des nations unies pour l'europe sur les questions et les politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation madame va car on nous rejoint de bruxelles en belgique merci beaucoup d'être parmi nous ensuite monsieur mamadou traoré qui est commissaire en charge de l'industrie et de la promotion du secteur privé à la commission de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest la cdao auparavant monsieur le commissaire a occupé le poste de commissaire à la politique macroéconomique et à la recherche économique à la commission de la cdao bienvenue monsieur le commissaire merci d'être avec nous monsieur le commissaire nous rejoint d'abouja au nigéria notre prochain distingué panéliste monsieur victor kanama vicky mbouya est le président de l'association régionale des laboratoires de la sadec donc de la sauce africaine développe un seul africain development community donc la communauté de développement de l'afrique australe et le président de ascolab qui est l'association congolaise des laboratoires les laboratoires évidemment sont un élément clé de l'infrastructure qualité et nous sommes très heureux d'avoir un spécialiste de ces questions avec nous aujourd'hui bienvenue monsieur kanama et merci monsieur kanama nous rejoint de kinshasa en république démocratique du congo ensuite madame dorsaf zanga labidi qui est une autre distinguée panéliste madame labidi occupe actuellement le poste de chef de division développement industriel à la banque africaine de développement depuis novembre 2019 cette division pilote les interventions de la banque par la mise en oeuvre de programmes prioritaires visant à intensifier et accélérer la transformation industrielle en l'afrique elle appuie particulièrement les gouvernements dans l'ajustement de leur politique industrielle nationale l'identification des secteurs potentiels pour le développement et l'investissement industriel et la fourniture d'appui pour le développement des chaînes de valeur merci d'être avec nous madame la bb et madame la bb nous rejoint d'habidjan en côte d'ivoire ensuite monsieur aminou akadiri qui est le directeur exécutif de féo assis qui est la fédération des chambres de commerce et d'industrie d'afrique de l'ouest et donc qui représente le secteur privé la fée voici a été créée en 1976 par les présidents des 15 chambres de commerce de la région ouest africaine afin de donner au milieu d'affaires de la région une voie et un outil pour favoriser le développement et réduire la pauvreté la fée voici plaide plaide au nom du secteur privé de la région de la cdao pour une plus grande implication du secteur privé dans les décisions politiques pour un dialogue institutionnalisé public privé et pour l'amélioration du climat des affaires pour le développement de l'investissement privé donc il est très important d'avoir le secteur privé ils sont en première ligne et nous sommes très heureux donc de vous accueillir monsieur akadiri et monsieur akadiri nous rejoint aujourd'hui de c'est mais qui est une ville au nigéria enfin notre dernier distingué panéliste et monsieur françois haoty qui est le directeur régional de la commission électronique internationale et au niveau du centre régional pour l'afrique avant cette fonction il a également également à exercer à codi norme donc qui est l'agence de normalisation de la côte d'ivoire en qualité de secrétaire général directeur de la normalisation de la certification chef de département informations normatives et réglementaires secrétaire technique d'une dizaine de comités nationaux de normalisation et membres de plusieurs comités de normalisation internationale iso et donc voilà nous avons avec monsieur iso un grand spécialiste avec plus de 25 ans de carrière dans le domaine de l'infrastructure qualité bienvenue monsieur haoty et merci monsieur haoty nous rejoint de nérobi encore une fois je voudrais remercier le public de s'être rejoint à nous comme je l'ai dit nous avons plus de 260 inscrits qui sont ce qui est assez impressionnant et qui viennent un peu de différents endroits du monde entier notamment afrique et europe et nous allons maintenant passer à la à la session pour la première session et notamment sur un peu la réaction des institutions d'infrastructures qualité pour atténuer les effets du kovid 19 en afrique alors on va commencer un peu avec les questions et je voudrais poser d'abord une question à madame sylvia verkar quel est le rôle d'une infraction infrastructures régional ou nationale dans la lutte contre le kovid 19 il faut enlever le faudra enlever votre remettre votre micro s'il vous plaît oui voilà oui tout à fait la parole est à vous merci beaucoup je m'excuse pour ça je voudrais commencer par dire que l'union européenne n'a pas un effet de compétence en matière de santé ça c'est un compétence des états nationaux mais on a vu que du moment que la première réaction à chaud des états membres de l'union européenne avec le kovid ça a été la fermeture totale des frontières là aux personnes mais aussi à la marchandise et ça dans quelques jours a créé des énormes problèmes parce que toutes nos économies sont très très corrélées et sont très liées et on s'est retrouvé alors comme directorat qui s'occupe de la libre circulation de la marchandise on s'est retrouvé au milieu de la crise et quand tout le monde a commencé à travailler chez soi on a commencé à travailler vraiment beaucoup pour voir avec les états membres quoi faire pour maintenir la circulation au moins des marchandises essentielles dans l'union européenne la première chose à dire c'est que l'infrastructure qualité dans l'union européenne fonctionne très bien et c'est basé sur la confiance la responsabilité des fabricants et la surveillance du marché bien sûr dans un moment comme comme la pandémie on a eu un énorme besoin de protection individuelle ou des dispositifs médicaux et la majorité arrivaient surtout de l'asie et on a eu des problèmes de fournisseurs on a donc on a donc réalisé que l'écovide était un choc pour les chaînes de prévisionnement mondial et comme c'était des circonstances exceptionnelles s'appelait pour des réponses exceptionnelles alors on a on a commencé à négocier avec les états membres et on a on est arrivé à avoir des green corridor couloirs verts entre entre états membres pour les les marchandises plus nécessaires de la nourriture aux dispositifs médicaux aux dispositifs de protection individuelle comme les masques et tout ça et on a aussi appelé à notre à notre organisation de standardisation européenne surtout c'est en ce cas là pour voir si on pouvait faire quelque chose de concret pour aider les fabricants qui voulaient se mettre à fabriquer des dispositifs des dispositifs de protection individuelle ou des dispositifs médicaux et alors on a demandé à Saint-Senelec de mettre à disposition gratuite certaines normes pour faire ça et en Europe on a vu pour exemple des producteurs de liqueurs ou de bières qui se sont mis à produire de l'alcool hydraulique pour les mains ou des couturiers qui ont commencé à fabriquer des masques et des choses comme ça alors les Saint-Senelec avec l'accord de tous leurs membres nationaux ont mis à disposition gratuite 14 normes et maintenant je pense que c'est quelque chose comme 23-24 dans ce domaine-ci et petit à petit les choses se sont améliorées et maintenant on voit que les choses en Europe sont plus ou moins sous contrôle même s'il y a ici et là des petites ressurgences de COVID-19 mais pour le moment les hôpitaux sont bien à l'aise c'est pas plus comme en mars ou en avril on peut vraiment voir l'amélioration Une autre chose que c'est important c'est qu'on avait vu que c'était dans certains états membres il y a l'obligation de porter un masque quand on est sur des transports publics, quand on est sur les trains, quand on est dans un endroit fermé et bien sûr les masques chirurgicals sont aussi très pollueurs parce qu'il faut il faut disposer après et beaucoup de quelques états membres la France en premier mais aussi l'Espagne et la Belgique ils avaient commencé à développer des spécifications techniques pour coudre ses propres masques pour un couturier ou à la maison Alors encore une fois on a demandé à Saint-Senelec si c'était possible de faire quelque chose à niveau européen pas seulement national et je dois dire qu'ils étaient très coopératifs et le 15 juin un SEND Workshop Agreement qui n'est pas encore en norme mais ce sont des spécifications techniques agréées à niveau européen a été publié et aussi celle-là est gratuite et disponible en français et c'est vraiment on peut télécharger gratuitement des sites des standardisateurs nationaux Alors si on cherche le français le site de l'AFNOR aura toutes les formations du CAF Maintenant où vous êtes ? Oui c'est à moi de ne plus être muet mais de m'exprimer En tout cas merci beaucoup c'est vraiment intéressant de voir comment un système qui vu de l'extérieur est quand même extrêmement organisé mais que finalement la compétence des états en matière de santé n'a pas permis peut-être dans un premier temps d'agir ensemble mais en tout cas que la réaction a été assez rapide pour permettre d'offrir des normes gratuitement et depuis qu'il y ait une meilleure coordination harmonisation entre les états membres notamment vous parlez de 23 normes donc c'est quand même assez impressionnant mais aussi d'avoir permis à la société civile finalement de s'équiper, de réagir en ayant évidemment les meilleures normes à disposition gratuitement pour fabriquer des masques, pour produire des gels et ça c'est vraiment, on l'a tous senti parce que c'est peut-être une des premières rares expériences mondiales que chacun a vécu individuellement ensemble et donc où qu'on soit je pense qu'on a été confronté à ces questions-là et de voir cette réaction est tout à fait encourageant Alors maintenant j'aimerais passer la parole aussi à une autre organisation régionale la CDAO puisque la CDAO finalement a un peu les mêmes compétences je dirais de travailler avec ses états membres, les mobiliser, harmoniser les politiques et les normes Alors je voudrais poser maintenant la question à monsieur le commissaire Quelle a été un peu aussi la réponse de la CDAO pour soutenir ses états membres pendant la pandémie de Covid-19 ? Merci Christophe Bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les participants Je voudrais commencer par adresser mes remerciements à l'ONU qui nous permet aujourd'hui de retrouver sur cette plateforme virtuelle pour échanger sur un sujet d'actualité mais aussi très important Merci pour la question qui m'a été posée et comme vous l'avez si bien rappelé nous sommes d'abord une communauté économique régionale, la CDAO qui a été créée sur le fondement de la coopération et de l'intégration régionale et à ce titre normalement comme on peut s'y attendre la CDAO va chercher à avoir une réponse coordonnée dans le cadre de la lutte contre cette pandémie Je voulais dans un premier temps rapidement rappeler que les premiers cas de Covid ont été arriscés dans notre région c'était vers le mois de mars-avril 2020 et immédiatement chaque état a essayé de mettre en place un certain nombre de dispositifs à l'effet vraiment de freiner la propagation puisque nous sommes un espace économique et le premier réflexe était donc d'aller à la fermeture des frontières Pour certains états, on a mis en place des mesures telles que les couvre-feu des mesures de distanciation sociale parce que c'est ce qui était au plan international et recommandé aussi et par endroit, on a assisté à des confinements partiels ou totaux et également l'application de mesures barrières le port des masques l'utilisation des produits désinfectants pour essayer vraiment de contenir la propagation et à la date du 22 avril 2020 la situation de la pandémie au niveau de la région CDAO se caractérisait par déjà environ 6000 cas confirmés avec 1800 guérisons et à peu près 158 décès c'est l'occasion aussi pour moi d'exprimer ma compassion à tous ceux qui dans le cadre de cette crise ont perdu des êtres chers et m'associer à leur prière pour qu'ils puissent retrouver le repos éternel et justement quand on est parti de cette situation on a vu la propagation assez rapide du phénomène dans la région la région CDAO la région CDAO au niveau de la commission a pris l'initiative de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'état parce que c'était une question très importante les chefs d'état et du gouvernement des états membres de la CDAO se sont réunis à Abuja c'était le 23 avril et pour connaître de l'évolution de cette pandémie dans notre région et d'importantes décisions ont été prises par les chefs d'état de gouvernement d'abord sur un plan purement sanitaire les dirigeants de la région ont décidé et invité les états à contribuer au fond de solidarité de l'Union africaine et à renforcer la coopération entre le centre de lutte contre les maladies de l'UAC et l'organisation ouest africaine de la santé et en vue de rendre plus efficaces les appuis des états à la CDAO ensuite ils ont décidé de renforcer la coopération entre les états membres en matière de recherche, de formation et d'échange d'expérience dans le domaine sanitaire et particulièrement pour la lutte contre le Covid-19 les chefs d'état ont également souhaité que nous puissions aménager des corridors de transport comme cela a été le cas au niveau de l'Union européenne des corridors de transport humanitaire pour le personnel médical et puis les autres agents impliqués dans la lutte contre la pandémie et afin de faciliter l'achéminement du matériel, des équipements et puis souvent des produits vivriers ils ont aussi demandé à ceux que nous veillons à allumer au niveau des états membres c'est une ancienne décision qui avait été prise en 2014 à Accra d'allumer au moins une part significative aux dépenses de santé au niveau de la région et ce soin avait été fixé à Accra en 2014 à 15% des ressources budgétaires ils ont encouragé donc les 15 états membres à mutualiser dans la mesure du possible leurs achats de matériel et médicaments de lutte contre le Covid-19 ce fut le cas puisque déjà les ressources de la communauté ont été allouées à l'agence à l'organisation ouest africaine de la santé, l'OAS qui les premières semaines a centralisé en tout cas l'achat de matériel et puis de médicaments et puis assuré leur distribution, leur ventilation, achéminement vers les états membres en ce qui concerne le volet économique et à l'effet donc de réduire et mitiger l'impact économique de la pandémie nos dirigeants ont essentiellement demandé à ce que nous puissions élaborer un plan de riposte ce plan de riposte a été préparé sous la coordination de l'organisation et de l'agence de la santé, l'OAS en prenant en compte tous les aspects nécessaires pour nous permettre vraiment de sortir rapidement de la crise et nous avons marqué aussi à travers cette décision ils ont aussi demandé de soutenir l'initiative de l'Union africaine et de négocier avec les partenaires pour une annulation de la dette publique et une restructuration de la dette privée et des pays de la CDA ils ont aussi demandé de mettre en œuvre des actions urgentes pour soutenir la production locale des produits de consommation en lien avec la rupture des chaînes d'approvisionnement au plan international notamment les produits agricoles et de réduire ainsi la facture des importations et mettre en place un programme de soutien du secteur de fabrication des produits pharmaceutiques et je pense que cela justement nous pousse aujourd'hui à la commission de la CDAO à travailler sur ces aspects à vouloir approfondir à nos réflexions par rapport au développement de nouvelles celles de valeur et pour pouvoir soutenir les économies et après la pandémie du COVID maintenant et tout cela arrivait au moment où c'était la chance de la région on avait déjà un embryon d'infrastructure de la qualité et pour rappeler que depuis les années 2001 la commission de la CDAO avec le soutien de nos partenaires dans le cadre du programme que nous avons avec l'Union Européenne le PIR et nous avons eu un soutien pour développer une infrastructure qualité au niveau de l'Afrique de l'Ouest et dans lequel cadre nous avons mis en place un certain nombre de structures de normalisation de structures de métrologie de structures d'évaluation de la qualité et aussi d'accréditation tous ces éléments qui composent ce que dans le jargon communement appelé infrastructures qualité ce dispositif était là et ça a été la chance de la région parce que du coup nous avons essayé d'organiser notre action pour remettre en œuvre les décisions qui ont été prises par le Sommet Extraordinaire nous avons essayé d'organiser notre action en nous appuyant sur ce cadre institutionnel existant ce cadre nous a permis justement de nous mettre rapidement au travail selon le schéma de normalisation qui a été en place et qui tire sa substance donc des fondements de l'intégration de la coopération écochamps et pour initier en tout cas de notre point de vue deux principales normes et une norme d'abord qui va porter sur les masques barrières à usage non sanitaire et pour le grand public et pour essayer de freiner l'impact de la propagation mais aussi nous avons travaillé sur énormément sur les produits désinfectants les gels et les solutions hydroalcooliques et nous avons bénéficié pour cela du soutien de la communauté internationale parce qu'il faut se dire que nous avons eu comme référence normative à prendre la documentation existante au niveau de l'ISO au niveau de la communauté européenne au niveau de l'organisation africaine de normalisation au niveau aussi de l'AFNOR donc c'est peut-être aussi l'occasion pour moi de remercier en tout cas la communauté internationale pour cette ouverture technique qui a été faite à nos états et qui nous a permis rapidement d'avoir des normes communautaires harmonisées par rapport à ces deux produits essentiels et largement utilisés aujourd'hui en tout cas dans la région CEDERO dans la lutte contre cette pandémie et ces deux normes ont été adoptées par le Conseil des ministres de la normalisation de la qualité de la CEDERO c'était tout juste le 25 juin et ils attendent d'être adoptés par le prochain sommet des chefs d'État comme étant des normes communautaires, normes régionales et participant donc à cette lutte contre la pandémie et globalement je dis que c'est la réaction que nous avons eue fondée d'abord sur la coopération la mutualisation des moyens et pour vraiment essayer de faire face à cela puisque nous sommes une communauté économique et nous avons vraiment voulu indiquer la propagation en nous mettant ensemble en harmonisant les outils de lutte en ayant des normes communes le reste est naturellement c'est que après l'adoption de ces normes que nous puissions continuer et là je voudrais juste terminer en disant que nous avons un plan d'action et parce que comme vous le savez l'adoption d'une norme n'est pas la finalité il faut arriver à mettre en oeuvre ces normes et nous avons un plan d'action de renforcement des capacités des autres structures et qui concourent à l'implémentation de ces normes dans la vie pratique que ce soit auprès des entreprises mais aussi en communication sensibilisation auprès des populations pour lesquelles nous nous battons parce que c'est elles que nous essayons de protéger à travers l'ensemble de ces instruments voilà ce que je peux dire pour ce premier point je vous remercie Merci beaucoup monsieur le commissaire je pense que vous avez fait une intervention vraiment très importante qui montre aussi un peu comme partout que la première je dirais réaction a été un peu nationale et bon c'est un peu aussi logique parce que quand il y a un principe de subsidiarité et qu'il n'y a pas forcément toujours un mandat c'est vrai que les états sont en première ligne pour défendre leur population mais très rapidement je pense qu'on s'est rendu compte qu'il faut une action collective et je pense que la réaction de la CDAO a été quand même très impressionnante telle que vous l'avez décrite avec au plus haut niveau puisque c'était au niveau des chefs d'État et tout ce que vous avez un peu indiqué sur la contribution de la CDAO fonds de solidarité notamment auprès de l'Union africaine aussi des institutions régionales et aussi le fait de privilégier la recherche sur toutes ces questions et l'échange d'informations aussi de pratiques aussi la mise en place parce que comme c'était le cas aussi dans l'Union européenne la mise en place de corridors parce qu'à un moment donné c'est vrai que les frontières commencent à être bloquées donc c'était aussi important d'avoir cette circulation des marchandises et enfin un plan de riposte qui a une composante de négociation notamment sur la question de la dette à la fois publique et privée et aussi pour la production locale des produits essentiels je pense que ça c'est vraiment une question structurelle, profonde qui existait mais qui a été encore exacerbée je dirais par la crise et enfin un plan d'action comme vous le dites justement pour soutenir les entreprises mais aussi continuer à faire de la communication parce que finalement les acteurs qui sont en première ligne ce sont tous les citoyens, tous les gens et qu'il faut qu'ils aient la meilleure information pour aussi eux-mêmes prendre leur part, se protéger et en même temps contribuer aux solutions donc en tout cas merci beaucoup pour cette première réponse je voudrais passer maintenant à M. Victor Kanama Vicky Mbouya notamment pour qu'il nous dise quelques mots sur le rôle des organismes d'évaluation de la conformité et de leur coopération à travers une association telle que l'association régionale des laboratoires de la SADEC pour la gestion de la crise sanitaire la parole est à vous Merci, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation Je tiens d'abord à remercier tous les panélistes à remercier aussi tous les participants et aussi à l'ONUDI qui a bien voulu organiser ce webinaire sur les normes et le contrôle de la qualité et tout ça pour faire face au COVID-19 En ce qui nous concerne, tel que vous venez de le souligner vous venez de nous demander quel pourrait être le rôle de l'évaluation de la conformité notamment dans la coopération à travers une association telle que la nôtre Je voudrais d'abord vous dire que l'association régionale des laboratoires de la SADEC comprend aujourd'hui 13 pays sur 16 et que cette opération et cette association est née de la volonté pour répondre aux besoins de l'industrie puisque au niveau de la SADEC, il y a un plan stratégique qui est basé sur, en fait qui est focalisé sur les industries minières, les industries agroalimentaires et les industries pharmaceutiques donc c'est sur ces volets là que ça pourra plus nous intéresser avec la crise que nous connaissons actuellement Donc, notre association comprend tous les laboratoires que ce soit les laboratoires d'essais, les laboratoires d'analyse biomédicale, les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires d'imagerie, etc. Alors, pourquoi une coopération, une association de laboratoires ? Comme je l'ai dit auparavant, c'est pour répondre aux besoins de l'industrie Aujourd'hui, nous devons faire du commerce, faire des échanges et que les laboratoires ou les résultats des essais sont très importants pour pouvoir échanger entre pays au niveau d'une région ou entre une région et le reste du monde Donc, c'est pourquoi on a trouvé qu'il était important d'avoir une association des laboratoires pour pouvoir booster, soutenir les échanges commerciaux Et pour que cette association puisse mieux répondre aux exigences, aux besoins des industries, qu'il fallait avoir une collaboration pour amélioration pour améliorer les compétences, les compétences techniques et organisationnelles des staffs des laboratoires Et pourquoi ? C'est pour les amener à avoir une accréditation pour que les produits qui vont sur les marchés puissent être compétitifs qu'on ne puisse pas reprendre encore les essais comme nous les voyons par-ci par-là Donc, c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était nécessaire d'avoir une association au niveau de la région SADEC pour pouvoir se soutenir mutuellement en faisant les échanges des informations et en faisant des échanges d'expériences Et aussi, dans cet échange d'informations, d'expériences, les pays qui étaient ou les laboratoires dans les pays qui sont à un niveau bas Donc là, on devrait tout faire, on fait tout pour que les laboratoires puissent aussi arriver à un niveau déterminé ou quoi tout ça En organisant des formations pour tout le monde Comme ça, au moins, on peut avoir des laboratoires dans la région qui sont au moins au même niveau Donc, ce sont là les préoccupations qui doivent nous guider pendant cette période où les laboratoires, comme nous l'avons vu, ont un grand rôle à jouer, ou jouent un grand rôle Donc, il faut que ces laboratoires-là soient à un certain niveau où on ne peut pas dénier leurs compétences techniques et organisationnelles Voilà, c'est pourquoi il est important d'avoir une association régionale telle que la nôtre Je sais que cela existe déjà dans d'autres coins du monde Mais en Afrique, je crois que nous sommes une des premières régions en Afrique qui a mis en place cette association Et j'aimerais aussi dire que cette association, c'est une association non gouvernementale, sans but mais lucratif Et qui essaye de fonctionner suivant, donc avec des moyens de soutien tel que de l'ONUDI, exactement pour le moment, c'est l'ONUDI qui nous soutient pour certaines formations et pour certaines démarches pour amener nos laboratoires à l'accréditation Donc, nous avons fait aussi, nous sommes en train de faire un plan suite à cette crise du COVID-19 Nous sommes en train de faire un plan d'action, un plan de travail pour l'année 2020-2021 qui va être soumis aux membres au mois d'octobre pour voir ce que nous pouvons faire encore davantage pour les laboratoires surtout les laboratoires d'analyse des biologies médicales et les laboratoires de recherche dans les domaines pharmaceutiques Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne le rôle d'une coopération donc des structures des laboratoires des pays au niveau d'une région Merci beaucoup, c'est en effet je crois très intéressant de noter comment en s'associant les laboratoires peuvent aussi démontrer leur capacité à soutenir les plans d'action régionaux notamment le plan stratégique de la SADEC sur les industries minières, l'agro-industrie et l'industrie pharmaceutique En effet, les laboratoires sont un échelon stratégique indispensable qu'il s'agisse des laboratoires d'essais, d'analyses, bio ou pharma et que pour cela il est clair qu'il faut accompagner tous ces laboratoires pour qu'ils puissent atteindre le point culminant qui est l'accréditation internationale il est clair que l'accréditation internationale permet aux laboratoires de donner une certification qui ne soit pas remise en cause dans les marchés d'exportation et donc ça c'est quand même une sécurité, c'est une compétitivité aussi quand même importante et cela prend souvent du temps parce qu'il y a souvent un parrainage avec un autre laboratoire qui est déjà accrédité, qui doit suivre ce laboratoire pendant des fois un an ou plus et donc c'est un processus long, mais c'est un processus structurel l'Afrique de l'Ouest a déjà créé son système d'accréditation et donc il y a des progrès on voit petit à petit en Afrique mais au niveau de la SADEC, il est très important de voir que déjà les laboratoires sont déjà un peu réunis et qui regroupent pratiquement les laboratoires de presque l'ensemble des états membres puisqu'il y en a 13 sur 16 et donc en tout cas c'est un échelon évidemment qui est clé et qui est vraiment l'échelon que les entreprises rencontrent je dirais au jour le jour maintenant dans la crise du Covid on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre de laboratoires et que toute la capacité ne pouvait pas être utilisée notamment pour faire les tests et que donc il y a certainement une réflexion à avoir de comment aussi permettre aux laboratoires existants qui normalement jouent un rôle dans un autre contexte de pouvoir aussi être mobilisés pour faire les tests pour pouvoir contribuer un peu plus aux urgences sanitaires en tout cas merci beaucoup je vais passer maintenant la parole à madame Dorsaf Labidi notamment pour le rôle de la banque africaine de développement comment la banque africaine de développement peut soutenir ses états membres dans cette crise Covid-19 je remercie également Louloudi pour cette occasion je vous ai offert pour discuter ensemble sur les pays africains et la crise Covid-19 et ce que nous pouvons faire et ce que nous avons fait en matière d'infrastructure qualité ce que je voulais dire c'est que nous savons tous que les coûts directs de la réponse à la crise de la Covid-19 se sont accompagnés pour les pays africains de plusieurs effets économiques néfastes dû notamment à la baisse des prix des matières premières et des exportations la suppression des activités des échanges commerciaux la perte des recettes fiscales la sortie massive de capitaux et la réduction des investissements directs étrangers c'est pour ça que la banque a approuvé dès le début de la pandémie la création d'une facilité de réponse rapide au Covid-19 du groupe de la banque ce qu'on appelle au sein de la banque le CRF c'est un cadre pour la réponse rapide et avec cette approbation on a pu allouer une enveloppe financière globale d'un montant de 10 milliards de dollars pour soutenir les efforts de nos états membres régionaux dans la lutte contre la pandémie justement une grande partie de cette intervention a été canalisée par le biais de prêts fondés sur des politiques c'est des opérations d'appui budgétaire en réponse aux crises pour soutenir les budgets nationaux compte tenu de la forte baisse des recettes comme j'ai dit tout à l'heure et de l'augmentation des dépenses nécessaires pour atténuer les effets immédiats de la pandémie ces opérations d'appui budgétaire soutiennent essentiellement l'activité et entre autres l'activité économique face aux effets des phases des mesures anti-coronavirus en contribuant au budget national et en soutenant l'ensemble de mesures politiques immédiates qui visent à atténuer les impacts du Covid-19 sur les entreprises qui visent aussi à protéger l'emploi renforcer la réponse du système de santé et étendre les filets de sécurité sociale pour prendre en charge des personnes les plus vulnérables outre ce soutien direct au gouvernement par le biais d'appui budgétaire la banque a soutenu aussi son portefeuille existant de clients du secteur privé pour les aider à atténuer le choc grâce à sa fenêtre non souveraine donc c'était cet instrument-là qui est un instrument de réponse rapide et d'urgence au Covid-19 mais au-delà de cet instrument il fallait aussi penser à des interventions à long et moyen terme pour atténuer les effets du prochaine pandémie et de la pandémie actuelle alors la banque a commencé déjà à développer une stratégie quinquennale de soutien à l'industrie pharmaceutique africaine cette stratégie nous guidera pour entre 2020 et 2025 et elle va identifier l'ensemble de programmes d'intervention d'objectifs et de financement percutant qui répondront aux défis de l'offre et de la demande et pour garantir la disponibilité des médicaments essentiels à travers l'amélioration des capacités de fabrication pharmaceutique existantes la stratégie identifera aussi les domaines sur lesquels la banque peut se concentrer et où elle a un certain avantage comparatif nous tirons parti des partenariats pour aborder d'autres domaines au-delà du domaine de concentration actuelle et de l'expertise de la banque ce que je voudrais aussi ajouter c'est que nous avons aussi commencé à penser à développer un fonds pour des petites et moyennes entreprises du secteur pharmaceutique dédiées au secteur pharmaceutique afin d'accélérer le développement économique inclusif des pays membres régionaux ce fonds nous voulons qu'il comprend trois domaines interventionnels à savoir la préparation du projet la création aussi d'un mécanisme d'assistance technique parce que souvent nous pensons aux investissements mais le volet assistance technique et nous pouvons en reparler tout à l'heure lors de la deuxième partie qui comprend essentiellement l'infrastructure qualité la création aussi d'un fonds d'africains de développement pharmaceutique c'est à dire pour le pour donner des prêts et autres mécanismes pour le financement dans le secteur pharmaceutique voilà grosso modo ce que la banque a fait dans le contexte du Covid merci merci beaucoup c'est très intéressant de voir aussi là une réaction qui était aussi très rapide pour agir dans différents domaines et notamment pour soutenir les entreprises aussi l'emploi aussi dans le domaine de soutenir le domaine de la santé et aussi d'assurer des filets sociaux aussi pour plus les populations les plus touchées pour je dirais compenser comme vous avez dit les mesures un peu anti économiques qui ont été prises dans le cadre de la crise mais en tout cas c'est très intéressant de voir qu'il y a eu cette réponse donc rapide et d'urgence qui était nécessaire en étant au Sénégal j'ai vu cette réponse arriver aussi dans ce pays par un soutien budgétaire délivré assez rapidement mais aussi et je crois que ça c'est très intéressant pour l'avenir c'est aussi d'avoir pu mettre en tout cas en étant en train de préparer une stratégie quinquennale pour le secteur pharmaceutique je pense que beaucoup de pays en Afrique se posent la question enfin se pose la question on cherche les réponses parce que je pense que la question elle est déjà il y a déjà une réponse à la question c'est qu'il y a des besoins de production locale de produits pharmaceutiques et notamment l'idée de devoir développer les capacités de fabrication et là aussi évidemment il y a un lien très direct avec des questions de qualité parce que dans le cadre de l'OMS des industries pharmaceutiques doivent respecter les bonnes pratiques de fabrication comme on les appelle le LUDY avait aidé notamment en Afrique de l'Ouest en travaillant étroitement avec la CDAO avec l'OMS à développer des feuilles de route à la fois régionales mais pour chaque pays de l'Afrique de l'Ouest à sa feuille de route il y a à peu près 17 critères de qualité à respecter pour pouvoir produire des médicaments donc c'est un secteur très technique et très complexe donc en tout cas c'est très bien que la BAD offre cette possibilité de soutenir les capacités de fabrication parce que c'est un domaine très spécifique mais aussi d'offrir la possibilité d'un fonds pour les PME dans le secteur pharmaceutique on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, petites entreprises pharmaceutiques qui n'ont pas toujours les capacités en qualité et en volume de pouvoir répondre à toute la demande et d'offrir des instruments assez diversifiés à la fois pour la préparation, l'assistance technique mais aussi par la création d'un fonds africain de développement pour le secteur pharmaceutique donc vraiment ce sont des informations très importantes que vous nous avez données je pense que beaucoup reviendront vers vous sur ces questions-là je voudrais passer maintenant à monsieur Aminou Akadiri et donc en lui posant la question suivante en Afrique il y a à ce jour environ 500 000 170 000 cas confirmés de Covid-19 et malheureusement le virus continue de se propager dans quelles mesures le secteur industriel est-il touché par la pandémie et quelles mesures coordonnées le secteur privé notamment la fédération que vous représentez a-t-elle été prise pour soutenir le commerce et l'industrie dans ces temps difficiles ? Merci Merci Christophe Permettez-moi de me joindre à tous ceux qui m'ont précédé pour féliciter le déjeuner pour ce séminaire ainsi que la Commission de la Sudière représentée par et sous l'excellence de M. Mamanou Traoré commissaire industriel et secteur privé Je salue également en leur rang et qualité les panélistes, les autres panélistes et puis les participants à ce séminaire Alors comme tu l'avais bien dit Christophe au départ en présentant la FIWACI, tu as planté les décors en montrant que la FIWACI a été créée juste un an après la Commission de la Sudière et avec un statut d'observateur à la compagnie de chaque état donc c'est à ce titre que nous participons au côté de la Sudière à l'initiation, la formulation et la mise en œuvre des politiques ayant trait à l'intégration régionale J'ai fait cette introduction pour montrer combien de fois la CEDEAO travaille intimement avec le secteur privé de la région et elle travaille avec notre plateforme qui est la plateforme mise en place par les chefs d'État pour pouvoir porter la position du secteur privé Alors dans la région, le secteur privé a bénéficié d'un programme d'infrastructure qualité mis en place par la CEDEAO avec l'appui technique de l'OLED Cette année, ce programme est axé sur le développement des chefs des valeurs mais nous sommes dans une situation malheureuse où le monde fait face à une crise sans précédent de COVID-19 Alors cette crise que nous traversons non seulement une crise sanitaire c'est aussi une crise sociale, économique et financière qui a lourdement impacté les activités du secteur privé notamment les PME composées d'informels à près de 95% et qui jouent un rôle primordial dans la formation du PIB et la création d'emplois à peu près de 64% dans tous les états mondiales de la CEDEAO Alors cette catégorie d'acteurs du secteur privé sont ceux qui ont le plus besoin d'une culture qualité qui ont un accès favorable aux marchés régionaux et internationaux Alors je fais une parenthèse pour reconnaître pour envoyer nos pensées vers ceux qui ont lourdement perdu leurs activités et même des proches du fait de cette pandémie et des mesures préventives mises en place par le gouvernement alors que les armes de ceux qui sont décédés reposent en paix Alors comme action ont développé pour accompagner le secteur privé dans cette crise au niveau de la fédération des chambres de commerce nous avons organisé des séances de consultation en ligne pour proposer à la commission de la CEDEAO une position commune du secteur privé Ouest africain c'est d'ailleurs cette position commune que la commission a utilisée pour préparer la première réunion des chefs d'état de gouvernement de la CEDEAO durant cette crise et au cours de laquelle d'importantes mesures ont été prises pour soutenir le secteur privé sur l'excellence le commissaire Mauditrao il avait dit dans son introduction quelles sont les dispositions prises par les chefs d'état pour accompagner le secteur privé alors ces dispositions au delà des dispositions sanitaire il y a des dispositions fiscales et financières qui sont prises bien sûr par le secteur privé et les chambres de commerce jouent actuellement ou bien font actuellement un lobby pour l'ouverture des frontières internes et un contrôle strict de celles extérieures vous savez avec moi que cette maladie est toujours une maladie importée et une ouverture des frontières internes permettrait de réduire le risque de la crise alimentaire qui s'annonce mais aussi permettra de favoriser l'accès de nos produits sur les marchés tout en respectant les normes de qualité alors autre mesure que je voudrais annoncer ici proposer c'est de tenir compte du social story de la FWACI de la Fédération de commerce lorsqu'il s'agissait de créer des entreprises communautaires je vais citer Ecobank et ASCAI de proposer la création d'un fonds d'investissement privé et de 7 industries communautaires selon les standards et les normes de qualité harmonisées adoptées par la CEDEAO et ces unités c'est des unités dans lesquelles nous suggérons que les citoyens de la CEDEAO soient des actionnaires c'est-à-dire des entreprises qui vont produire ou fournir des services indispensables et nécessaires pour faire face à la pandémie et au-delà Alors, permettez-moi, Christophe, que je cite quelques des industries que nous proposons qu'on puisse mettre en place parce qu'aujourd'hui, le fait est que les États membres se font la concurrence il faudrait qu'à travers cette pandémie en plus aller au-delà de cette concurrence que nous faisons avoir des unités régionales qui puissent produire pour le bien de toute la région je vais citer par exemple la fabrication des masques c'est très important il faudrait que ce soit une unité régionale qui fabrique pour la distribution pour tous les citoyens la fabrication de respirateurs par exemple la fabrication de composantes hydroélectriques comme tu l'avais dit dans la tradition la fabrication d'équipements d'hygiène sanitaire la fabrication d'industries de farine alimentaire enrichies la construction des centres médicaux d'excellence on peut avoir deux centres un dans des pays anglophones et un dans des pays francophones et on fait la construction et la gestion de façon professionnelle et privée des unités de production de molécules et médicaments essentiels nous estimons au niveau de la Fédération et de l'ensemble du secteur privé globalement qu'une telle initiative permettra de pouvoir unir les efforts bénéficier des outils mis en place dans la région pour que l'on puisse avoir une vision commune sur le marché ouest-africain de 500 millions d'habitants voilà rapidement ce que nous avons fait au niveau de la de la prévention au niveau de l'ancien secteur privé de la sous-région en complicité si je veux le dire avec la CEDEAO je vous remercie Merci beaucoup d'abord pour avoir respecté le temps de parole et en plus c'est très intéressant aussi d'avoir la vision du secteur privé comme je le disais tout à l'heure le secteur privé il est en première ligne et souffre beaucoup nous le savons et donc je pense que beaucoup de pays ont mis en place des mesures d'ordre fiscal d'ordre de tous ordres de soutien de remise un peu parfois de moratoire des dettes d'allègements divers et variés pour dans cette crise permettre aux entreprises de survivre maintenant comment aller de l'avant vous proposez la création d'un fonds d'investissement privé avec une particularité c'est que les citoyens en tout cas les parties prenantes de la société civile pourraient en être des actionnaires ce qui permettrait justement de s'assurer qu'ils leur bénéficient finalement qu'il y ait un certain contrôle aussi de la part des acteurs eux-mêmes donc ça c'est vraiment très intéressant ensuite sur la question de vous poser une question un peu je dirais destructive comme on dit maintenant un peu c'est comment éviter la concurrence entre les pays par une sorte je dirais d'accord sur le fait de pouvoir concentrer je dirais c'est vrai les moyens qui ne sont pas toujours là et éviter d'avoir une dispersion des investissements et des capacités trop grandes par rapport à des petits marchés et peut-être de concentrer certaines activités de production dans un pays ou dans l'autre je pense que c'est une idée très intéressante maintenant évidemment il y a beaucoup de concurrence et chaque pays peu de pays veulent abandonner aussi leur capacité de produire donc c'est certainement un domaine qui est très complexe mais si en tout cas le secteur privé s'organise pour cela je pense que vous êtes les mieux placés pour pouvoir peut-être l'organiser en tout cas je vous remercie et je pense que vraiment votre contribution va être importante dans notre débat parce que vraiment tout ce que tous les autres peuvent en tout cas les autres participants peuvent proposer évidemment a un impact direct sur vous qui est en première ligne notamment les petites et moyennes entreprises donc on pense beaucoup à elle et on sait que tous les pays essaient de trouver les meilleurs instruments maintenant tout ça est en train d'être préparé parce que déjà il faut que chaque pays vraiment réussisse à mesurer l'impact donc une première vague de réponses rapides et urgentes comme dit la banque africaine de développement et c'est vrai qu'après maintenant il y a une analyse un peu je dirais plus substantielle qui est faite dans chaque pays et au niveau régional pour vraiment savoir quel a été l'impact et pouvoir prendre les meilleures mesures donc on espère que de tout ça sortiront des plans de riposte ou de relance qui vraiment bénéficieront au secteur privé je me suis coupé moi-même et nous allons passer maintenant au dernier intervenant monsieur François Iapo-Aouti et donc les dispositions prises par l'IEC que vous représentez et ces programmes en place pour lutter quels sont les programmes que vous avez mis en place pour lutter plus efficacement contre le Covid-19 sous l'angle de la normalisation et de la conformité merci merci infiniment bonjour à tous et à toutes nous souhaitons dire merci à l'ONU d'associer l'IEC à ce webinaire en effet l'IEC est concerné par les questions de normalisation internationale mais également par les questions d'évaluation de la conformité et avant de répondre directement à la question je vais présenter donner un aperçu de l'IEC l'IEC c'est la commission électrotechnique internationale c'est l'organisation internationale qui conduit le développement des normes internationales dans les technologies électriques et électroniques et c'est la seule organisation internationale qui fournit des systèmes d'évaluation de la conformité reconnus au plan mondial c'est une organisation neutre indépendante et à but non lucratif basée sur le principe de participation d'un membre par pays chaque membre donc chaque pays doit s'engager à représenter l'ensemble des parties prenantes de son pays dans le domaine électrotechnique en Afrique il y a aujourd'hui 51 pays qui participent donc aux activités de l'IEC dans les proportions suivantes en matière de normalisation nous avons 4 pays qui sont des membres pleins on a l'Algérie, l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud ces 4 pays ont tous les droits donc au niveau de l'IEC ensuite nous avons 7 autres pays qu'on appelle les membres associés avec la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie seulement la semaine dernière le Ghana, le Kenya, le Maroc, la Tunisie et l'Onganda ces pays ont droit à participer activement dans 4 comités techniques de l'IEC et ils ont droit de vote donc dans ces comités ils ont également accès à toutes les normes IEC et à tous les documents de travail ensuite vous avez les pays affiliés qui en fait sont dans un programme gratuit en Afrique nous en avons 40, ils ont accès entre 200 et 400 normes et ils peuvent participer aux travaux dans 10 comités techniques en matière d'évaluation de la conformité l'IEC a développé 4 systèmes d'évaluation de la conformité qui traitent des équipements et produits électrotechniques ordinaires mais également les produits qui sont utilisés en atmosphère explosive et également les équipements ou les systèmes d'équipement qui concernent l'énergie renouvelable et le contrôle qualité des composants électroniques tous ces systèmes sont ouverts à tous les pays sans distinction en Afrique nous avons le Kenya, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui sont membres de l'un ou l'autre de ces systèmes alors nous avons une quinzaine de pays africains également du programme des affiliés qui sont engagés à utiliser ces systèmes ce qu'il faut retenir c'est que les pays peuvent être membres de ces systèmes mais également les organes de certification de ces pays ainsi que les laboratoires associés à ces organes de certification et dans ces systèmes-là il y a la reconnaissance mutuelle des résultats et des certificats par les membres des différents groupes au niveau mondial ce système bien entendu facilite ainsi les échanges commerciaux au niveau international ça aide les pays à avoir accès au marché ça permet d'avoir des produits de qualité reconnus ou certifiés sur le marché local et ça permet également de lutter contre le dumping sans que ces pays-là soient obligés de faire ou de refaire les essais qui ont été déjà faits alors pour revenir directement à la question quelles sont les dispositions qui ont été prises par l'IEC dans ce domaine la première chose que nous avons faite comme l'a dit la représentante de l'Union Européenne la première chose que nous avons faite c'est que nous avons mis à disposition gratuitement les normes sur les ventilateurs il y a cinq normes de la série IEC 60601 qui ont été mis gratuitement à la disposition de tous les pays et donc des pays africains nous avons communiqué là-dessus pour dire à tous les pays que ces normes-là sont disponibles gratuitement ensuite au niveau d'évaluation de la conformité ça c'est quelque chose que nous avions avant le Covid-19 c'est que tous les certificats délivrés par l'IEC autour de plus d'un million de certificats sont en accès libre sur le site de l'IEC vous pouvez télécharger le certificat et sur la base du certificat vous pouvez admettre le produit dans votre pays sans faire d'analyse disons voilà ces deux choses que nous voulons mettre en avant pour cette première question Merci beaucoup c'était je pense vraiment très important de rappeler le mandat et les activités de l'IEC et aussi de voir que beaucoup de pays africains y participent comme on le sait c'est une question qui est centrale parce qu'on constate que notamment dans la participation à ISO International Standard Organization parfois les pays africains n'ont pas les moyens de participer à tous les exercices et à tous les comités et là c'est très intéressant de voir qu'en matière déjà de normalisation il y a déjà 4 pays qui ont un accès plein aux travaux 7 pays qui sont associés et 40 affiliés et donc ça veut dire qu'il y a une fenêtre aussi ouverte pour tous les pays pour pouvoir participer et avoir accès à entre 200 et 400 normes donc c'est quand même quelque chose d'important en matière d'évaluation de la conformité on voit qu'évidemment la participation est un peu moindre mais malgré tout substantielle et comme l'a rappelé notre collègue de la SADEC montre un peu les difficultés qu'il y a aussi au niveau des notamment de tout ce qui est évaluation de la conformité au niveau pays nécessité d'augmenter des niveaux aussi tout ce que vous avez dit avec cette nécessité évidemment de la reconnaissance mutuelle évidemment ça c'est essentiel pour la circulation des produits et enfin sur comment aussi pouvoir très simplement obtenir les certificats dont vous avez parlé voilà en quelques mots je pense que toute cette infrastructure notamment de normalisation aussi de de contrôle d'évaluation de la conformité dans le domaine électronique elle est évidemment essentielle surtout si on pense maintenant qu'on va avancer vers ce qu'on appelle la digitalisation la quatrième révolution industrielle et tous les systèmes qui sont là dans l'intelligence artificielle, la robotisation, l'imprimante, l'impression 3D et d'autres systèmes de l'internet des objets comme on appelle et donc dans tous ces systèmes et vous l'avez déjà mentionné aussi les énergies renouvelables et là aussi beaucoup de normes pour mettre en place les réseaux donc je pense que c'est une dimension importante maintenant nous allons passer à la deuxième partie avec d'autres questions mais comme le temps maintenant est très court puisqu'il est déjà au temps de Dakar 14h15 et 16h15 je pense dans d'autres en Europe je propose qu'on passe maintenant à la conclusion mais comme j'ai lu un peu les questions et qu'en fait je vois que les questions correspondent vraiment je dirais parce qu'à chaque personne a sa question de poser une double question et que chaque participant puisse répondre à la question et conclure à la fois et donc je vais combiner un peu les deux les questions et la dernière question que j'avais donc pour Sylvia Vaccar donc j'avais une question qui était les mesures quelles sont les mesures que les institutions et services de l'infrastructure qualité doivent prendre maintenant pour mieux se préparer à l'avenir au cas où des épidémies similaires se produiraient régulièrement donc comment se préparer maintenant pour le futur mais aussi il y a une question qui vous est posée comment s'assurer que les normes que vous avez diffusées notamment là vous en avez parlé de 23 ou plus comment s'assurer que toutes ces normes en fait vont pas constituer si elles sont constituées au niveau régional notamment ne vont pas constituer des obstacles techniques au commerce je crois que vous connaissez bien ces questions là donc on compte sur vous pour donner la bonne réponse et pour conclure aussi votre intervention merci il nous reste presque deux ou trois minutes chacun donc chacun doit se tenir un peu au temps parce que sinon on va dépasser notre temps de webinar merci merci je vais être si court que possible la première chose c'est comment se préparer bon cette fois-ci c'était bien sûr quelque chose de très inattendu et on a dû un peu improviser avec ce qu'on avait mais en effet on est en train comme en Europe le système de normalisation et un partenariat public-privé on va essayer d'avoir des procédures en place pour avoir quelque chose de plus rapide sans devoir toutes les fois retourner à la négociation avec les organisations de normalisation européenne et les différents entités de standardisation nationale l'autre question c'est un peu donc je n'ai pas de boule de verre alors on verra comment les choses s'évoluent pour la deuxième question en Europe on est très très dans l'Union européenne on est très très attentif à ne pas avoir des normes en contraste ou en compétition ça veut dire que même avec le niveau international Saint-Senelec ils ont des accords avec l'ISO et la CEI pour développer les normes au niveau régional européen et international au même temps la différence est que les normes européennes une fois qu'elles sont implémentées elles deviennent la seule norme applicable sur le territoire de l'Union européenne mais toutes les normes européennes sont volontaires il y a très très peu normes obligatoires qui sont dans le domaine de la construction mais pour le reste toutes les normes sont volontaires si quelqu'un a des... dans la législation on donne les exigences essentielles de sécurité pour la santé, la sécurité et la performance des produits une fois que ces exigences sont bien expliquées dans la législation si on utilise les normes européennes harmonisées on est présumé conforme à la législation mais si le fabricant décide de ne pas utiliser ces normes il est dans tous ses droits de faire ça il peut utiliser une autre spécification technique et dans ce cas, dans les différentes législations des produits il y a le chemin à intraprendre pour mettre les produits sur le marché européen mais comme je disais, on fait vraiment très attention pour ne pas avoir des normes incompétentes un conflit avec le niveau européen on essaie d'avoir un système bien cadré et bien fiable et pour en finir, je dirais que la coopération entre l'Afrique et l'Union Européenne est essentielle on est tous dans le même bateau et spécialement dans un cas comme celui-là et alors j'espère que ça va continuer et merci beaucoup de l'invitation Merci beaucoup à vous merci d'avoir participé je ne vais pas encore vous remercier vous êtes encore là pour écouter les autres donc en tout cas, merci beaucoup en effet, c'est très intéressant comme les normes sont volontaires il est clair que ça veut dire qu'il n'y a pas normalement d'obstacle technique au commerce maintenant évidemment, si les consommateurs sont habitués à voir les normes européennes et qu'ils se sentent en confiance c'est parfois conseillé de les respecter aussi comme ça, ils ont aussi un produit harmonisé pour l'ensemble des pays merci beaucoup maintenant, je vais passer donc à monsieur le commissaire Mamadou Traoré il y a beaucoup de questions qui vous sont posées donc je vais vous les poser vous avez parlé notamment des normes élaborées par les chefs d'État et en attendant que ces normes-là, comme vous le dites, vont être bientôt adoptées en attendant que ces normes-là soient adoptées quelles sont les mises, les dispositions qui ont été mises en place dans les pays en attendant une deuxième question notamment disons que la situation, le contexte du post-Covid bon, est un énorme risque pour l'économie mais aussi ça représente une opportunité de développement économique pour l'Afrique et surtout là où les infrastructures régionales et nationales opérationnelles de qualité notamment qu'elles peuvent jouer quelles dispositions vont être prises pour la CDAO pour l'opérationnalisation de l'agence qualité de la CDAO, les COWAC parce qu'on a bien dit tout à l'heure qu'en fait et vous l'avez signalé, le fait que l'Afrique de l'Ouest était déjà bien préparée en termes d'infrastructures de qualité permet de réagir vite mais est-ce que pour aller plus loin, est-ce que l'agence de qualité ECOWAC et ses différents comités communautaires peuvent jouer un rôle, vont être opérationnalisés, ça va être une opportunité pour les opérationnaliser et excusez-moi pour bégayer un peu mais je dois un peu à la fois regarder les questions qui sont posées par les participants et ensuite, peut-on parler de la reconnaissance mutuelle des normes entre les communautés économiques régionales et de l'harmonisation au niveau continental pour répondre aux standards internationaux mais aussi pour bâtir la zone de libre-échange continental ? Donc un, quels sont, pour aller rapidement en attendant que les deux normes dont vous avez parlé soient adoptées quelles sont les dispositions mises en œuvre dans les pays comment est-ce qu'on va avancer sur l'opérationnalisation d'ECOWAC et enfin, est-ce que, c'est un peu la même question que pour l'Union Européenne est-ce que cette standardisation au niveau de régions sous-régionales comme l'Afrique de l'Ouest va être bien harmonisée avec la ZLEKAF mais aussi avec le reste du monde entier ? Voilà, beaucoup de questions pour vous, Monsieur le Commissaire et je vous souhaite bon courage pour la réponse. Je vous remercie pour cet intérêt et pour le sujet et je voulais, pour commencer, apporter les éléments de réponse aux questions mais auparavant, je souhaitais déjà répondre à la question basique qui était là pour ce deuxième tour qui était de savoir comment l'infrastructure qualité pouvait apporter une contribution à minimiser l'impact socio-économique de cette pandémie et sur aussi notre tissu industriel. Bon, là, je voulais d'abord, dans un premier temps, rapidement dire que en regardant d'abord sur le plan de l'intégration régionale, vous savez, je l'ai eu à le rappeler, la CEDAO, c'est un ensemble formé par 15 États. Le fait d'avoir déjà des normes harmonisées au niveau de l'espace CEDAO va certainement faciliter les échanges entre les États donc va faciliter la circulation des produits et services d'un pays à l'autre. À la CEDAO, nous avons, depuis les premières années de l'intégration, nous avons mis en place un schéma de libéralisation des échanges qui a contribué à un désarmement douanier et donc à lever les obstacles tarifaires entre les États en termes d'échanges. Et maintenant, les obstacles non tarifaires, qui sont essentiellement des obstacles techniques, et pour les lever, il fallait vraiment penser à un cadre harmonisé donc avoir des normes régionales qui viendraient lever donc ces barrières techniques et puis faciliter donc la circulation des biens entre les différents États parce qu'il s'agit d'un marché de 390 millions à peu près de consommateurs. Et donc, ceci me semble important en tant qu'instrument pour approfondir notre processus d'intégration. Et en cela, je pense que l'infrastructure qualité apporte quelque chose. Et une des frayeurs quand on a vu les États se protéger, c'est qu'il fallait trouver un instrument qui puisse garantir, donner quelques garanties aux États par rapport à la qualité des biens qui circulent. Donc, en cela aussi, en tout cas, le système de gestion de la qualité au niveau régional va aider les États à avoir cette confiance et donc aux différents produits et services qui circulent les uns entre les autres. En termes de compétitivité globale, nous menons cet exercice effectivement pour améliorer la compétitivité des produits et services de notre région. On avait fait le constat au départ, au moment où on lançait le programme infrastructure qualité, que nos productions étaient vraiment d'une faible compétitivité sur les marchés mondiaux et il était essentiel pour nous. En tout cas, pour répondre aux impératifs de croissance économique, que nous puissions travailler à apporter un soutien à notre secteur privé, à nos industries pour élaborer des produits d'une certaine qualité, des produits qui, en termes de productivité dans les organisations, pouvaient être écoulés sur le marché international et nous permettent donc d'être plus compétitifs. Donc, en cela, je pense que l'infrastructure qualité était essentielle pour que nous puissions vraiment atteindre ces objectifs de croissance économique, de développement de la base industrielle. Ensuite, le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est au niveau de l'aspect sanitaire. Comme vous le savez, ce point est aussi essentiel parce que ça touche la protection des consommateurs. Et aujourd'hui, quand la crise du Covid est arrivée, un des défis premiers auxquels on était confrontés, c'était la disponibilité des appareils de test. Comment faire les tests et repérer les malades et rapidement apporter les soins. Donc, je pense que les laboratoires d'analyse biomédicale et ainsi de suite avaient besoin d'exister pour pouvoir faire ces tests. Et ceci participe aussi des éléments de cette infrastructure qualité. Et là, je pense qu'en développant cette infrastructure qualité, les États africains de notre région seront en même de pouvoir dépister rapidement les cas malades et puis apporter les soins à temps. Mais un autre aspect aussi très important, c'était que nous étions en sous-capacité en termes de production des produits phares tels que les produits désinfectants et les masques à usage non sanitaire. Donc, l'exercice de normalisation que nous avons eu à conduire devait contribuer à lever cela et encourager une production locale de certains de ces biens. On a vu les savonneries se reconvertir pour la production de gel hydroalcoolique. On a vu aussi les industries textiles, l'artisanat, venir au secours des populations pour la réalisation des masques. Et tout cela était important. Mais tout cela a pu se faire parce qu'on a pu mettre à leur disposition les patrons, les spécifications techniques auxquelles devaient répondre des masques et puis les spécifications techniques pour la formulation des gels hydroalcooliques, les teneurs en alcôte, les pH et tout cela. Donc, nous avons pu organiser à travers Ecocham, à travers cette infrastructure qualité, un ensemble d'éléments de connaissance. Allô ? Je crois qu'il y a une coupure, on ne vous entend plus. Monsieur le commissaire ? Monsieur le commissaire ? Oui, nous avons perdu rapidement. Je vais vous dire qu'au moment où nous nous préparons ces textes, il faut reconnaître que dans les États, il y avait des normes nationales. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ces normes nationales, pour la plupart, étaient alignées sur les normes régionales que nous avons proposées. Au Nigeria, c'était les mêmes normes de Arsot. Et dans le Côte d'Ivoire, c'était les normes de l'Oquit de l'AFNOR. Au Sénégal, c'était pareil. Donc, il n'y a pas de difficulté. Les pays avaient déjà pris l'avance en promulgant des normes nationales qui s'allient parfaitement avec le dispositif régional harmonisé qui est en train d'arriver. Déjà, au Stade Projet, ça a servi de référence pour ceux qui n'en avaient pas pour édicter des normes nationales, tout en gardant les lits de la norme régionale harmonisée qui arrive. Covid est une opportunité de développement. Et en cela, je vais rapidement aux éléments de conclusion. Covid est venu nous montrer nos faiblesses, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre mot d'introduction. Il nous a rappelé nos faiblesses. Aujourd'hui, nous travaillons justement à préparer l'après-Covid. Comment relancer l'industrie de la région en tirant les leçons de ce que nous avons vécu ? Comment répréciser les valeurs qu'il fallait développer cette fois-ci pour que nous ne soyons plus surpris ? Donc, nous avons une redéfinition en rapport avec l'ONU de nos programmes de relance industriel fondés sur l'identification de certaines chaînes de valeurs, mais aussi sur la consolidation de certaines chaînes de valeurs qu'on avait déjà. en prenant par exemple avantage sur la déclaration de madame, la représentante de la PAD, madame Torsaf, par rapport à l'industrie pharmaceutique. Ayant fait le constat que nous avons des faiblesses à ce niveau, nous travaillons aujourd'hui activement à la définition d'une nouvelle stratégie pour le développement des industries pharmaceutiques au niveau de l'espace CDAO. Nous avions déjà une stratégie pour la période 2014-2020, donc qui arrive à terme. COVID nous donne l'opportunité aujourd'hui de révisiter cette stratégie et d'intégrer les nouveaux éléments que nous tirons, en tout cas par rapport à ce que nous avons vécu, pour doter notre région d'une nouvelle stratégie de développement d'industrie pharmaceutique. Les chaînes de valeurs que nous avions dans notre politique de développement industriel vont continuer, vont demeurer. Et pour soutenir la croissance, les chaînes de valeurs sur l'automobile, sur les maturés de construction, sur l'agro-business et l'agro-industrie vont certainement continuer, mais nous mettrons l'accent aussi sur la chaîne de valeurs des produits pharmaceutiques pour nous permettre, en tout cas, d'être autosuffisants en termes par rapport aux médicaments essentiels, avec le soutien technique tout à fait des partenaires, et notamment des partenaires techniques comme l'ONU. Donc, je voulais terminer en guise de conclusion, en m'exprimant et en exprimant toute ma satisfaction par rapport à cette plateforme virtuelle qui nous a été donnée aujourd'hui pour partager. Nous nous enrichissons de l'expérience qui a été partagée par les autres panélistes et nous sommes très heureux, en tout cas, que nous puissions avoir cette plateforme aujourd'hui, initiée par l'ONUDI, pour avoir ce grand partage. Et nous remercions la coopération, nous remercions l'ensemble des partenaires qui accompagnent la CEDEAO, l'Union européenne dans l'ONUDI, le centre du commerce international, avec qui nous travaillons dans le cadre du programme de renforcement de la compétitivité en Afrique de l'Ouest, dans le cadre du programme infrastructure qualité, mais dans bien le domaine du développement industriel, cette fois-ci avec ma casquette du commissaire chargé de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Franchement, je remercie l'ensemble de mes partenaires et pour leurs contributions très appréciées qu'ils apportent à la CEDEAO pour nous permettre vraiment d'aller à cette transformation de la structure économique des États membres. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Nous sommes très honorés, en tout cas, et nous vous remercions d'avoir été avec nous malgré votre agenda très chargé. Donc, on apprécie beaucoup. Et comme vous le dites, c'est vraiment une opportunité de partager, une opportunité de mieux faire valoir les différents points de vue de différentes institutions qui sont placées dans différentes positions, y compris le secteur privé. Et donc, nous, nous sommes très heureux de vous avoir eu. Vous avez rappelé notamment que, voilà, la priorité émise par la CEDEAO, finalement, de continuer à pousser, je dirais, des domaines qu'elle avait déjà identifiés, puisque finalement, tout ça, ça faisait partie de la stratégie déjà de la CEDEAO d'il y a quelques années. Et que, en fait, la crise n'a fait que les révéler plus encore ce besoin, qu'il s'agisse de l'automobile, de l'agro-industrie, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques. Tout ça avait été déjà bien posé. Évidemment, la crise le révèle. C'est comme un, comment dirais-je, un rideau que l'on déchire. Et puis, on voit la réalité brute et aussi difficile que maintenant la région doit affronter. Mais évidemment, c'est aussi une opportunité pour « building back better », comme on dit en anglais, mieux reconstruire. Et donc, c'est aussi une opportunité. Merci beaucoup. Bon, on a déjà passé le temps, mais on va quand même donner l'opportunité à chacun de faire sa conclusion. Et donc, je vais notamment poser la question à M. Victor Canama, notamment sur le rôle des laboratoires d'analyse et d'essai, des organismes de vérification et de la métrologie pour assurer les fonctions d'évaluation de la conformité et recrises lors de ce type de crise. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a parfois des laboratoires dans les pays, mais est-ce qu'ils sont tous aussi équipés pour faire face aux questions sanitaires ? Des fois, il y a des laboratoires qui existent en matière agroalimentaire, mais est-ce qu'ils peuvent être transformés en matière sanitaire, etc. Comment est-ce que ça se passe ? Et aussi, il y a une question qui a été posée plus précis, c'est combien de… Là, c'est très précis, c'est une question. Combien de laboratoires dans votre association sont accrédités internationalement ? Merci. À vous. Merci beaucoup. Je crois que vous me suivez. Ça va ? Oui, on vous entend très bien. OK. Merci beaucoup, Christophe. Je vais être bref. Tout d'abord, je pourrais dire ceci, que les laboratoires restent et vont continuer à jouer un grand rôle après la COVID-19. Alors, comment feront-ils pour pouvoir s'adapter ou quoi, tout ça ? Donc, les laboratoires auront un défi. Un défi sur le plan formation de l'air personnel. Un défi sur l'acquisition des équipements. Ça, ce sont des défis auxquels les laboratoires, maintenant, doivent déjà penser. Comment mettre en place des programmes de formation, des programmes d'acquisition des équipements. Ensuite, comme nous le savons, au niveau de la SADEC, chaque année, au mois de mars, cette année-ci, on n'a pas pu se réunir suite à cette crise. Nous pensons nous réunir l'année prochaine, puisque là, nous avons des structures d'harmonisation, des coopérations, comme nous les appelons, des infrastructures qualité. Nous verrons quelles sont les actions qu'il faudra mettre en place au niveau de la communauté, donc de la SADEC, pour pouvoir faire face à ce type de crise. Néanmoins, je pourrais aussi dire que, au niveau des laboratoires, il faudrait que, maintenant, que nous puissions intégrer et mettre en place un système qui tient compte de la santé et sécurité au lieu du travail. Puisque ça a été un peu négligé, si je peux ainsi dire, quand vous regardez les normes relatives au fonctionnement des laboratoires. Donc, cet aspect-là a manqué. Il faudrait maintenant pouvoir insérer ça. Et ensuite, aussi, savoir avoir une procédure de préparation et de réponse au comité, en fait, en cas d'urgence, en cas de situation d'urgence. Merci. Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire pendant cette période, donc au niveau de COVID-19. Alors, pour répondre, ensuite aussi, je m'excuse, il faudrait que nous puissions aussi continuer à assurer la qualité des résultats par comparaison interlaboratoire. Et ça, c'est très important pour surtout dans les domaines de la santé. Donc, les laboratoires doivent continuer à faire cette opération-là, tout ça, pour voir si les résultats qu'ils font sont exacts ou pas. Pour répondre à la question, combien de laboratoires sont accrédités au niveau de la SADEC, de la région SADEC ? Tout d'abord, nous devons savoir que nous avons trois organismes d'accréditation. Nous avons l'organisme sud-africain d'accréditation, SANAC, c'est uniquement pour l'Afrique du Sud. Et nous avons Moritas, pour l'île Maurice. Et nous avons les services d'accréditation de la SADEC. Donc, les pays qui n'ont pas encore mis en place une structure nationale d'accréditation, c'est les SADCAS, donc les services d'accréditation de la SADEC, qui font les accréditations. Donc, au niveau de chaque organisme d'accréditation, je prendrai le cas des services d'accréditation de la SADEC, SADCAS. Eh bien, là, nous avons aujourd'hui plus ou moins 150 laboratoires accrédités. Au niveau de l'Afrique du Sud, je n'ai pas tellement très bien les chiffres, mais je crois qu'elles aussi doivent avoir au moins plus de 100 laboratoires accrédités. Et au niveau de l'île Maurice, comme c'est un petit pays, je crois qu'elles sont au moins dans les 10, enfin, une quinzaine de laboratoires accrédités. Donc, comme nous pouvons le constater, c'est un effort que nous sommes en train de faire au niveau de l'association régionale des laboratoires, de pouvoir avoir un grand nombre de laboratoires accrédités pour faire face à la demande des industries et pour pouvoir soutenir les commerces intra-africains ou internationaux avec, donc, au niveau de la région de la SADEC. Voilà ce que je peux dire. Merci. Alors, j'ai conclu en disant que je remercie l'ONU pour avoir organisé ce panel. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Il y aura d'autres occasions et nous pourrons plus dire plus que ça s'il y a d'autres sujets qui sont restés en suspens. Mais sinon, je remercie tout le monde pour cette occasion qui nous a été offerte pour pouvoir parler de l'association régionale des laboratoires de la SADEC. Je vous remercie. Merci beaucoup. En effet, pour nous, avoir vraiment, comment dirais-je, un spécialiste de ces questions, notamment dans la SADEC, est très important. Vous avez bien répondu à la question. Je crois qu'il y avait déjà un certain nombre de laboratoires qui sont accrédités. Donc, 150 dans toute la région, plus 100 peut-être en Afrique du Sud, une dizaine à Maurice. C'est quand même un effort considérable. Évidemment, il faut beaucoup plus. Donc, je vous remercie. Et on va passer maintenant aux autres intervenants. Je vais leur demander, évidemment, d'être le plus concis possible parce que nous avons largement dépassé notre temps, mais qu'ils puissent quand même conclure correctement, évidemment. Donc, pour Mme Dorstarf-Labidi, notamment le rôle des institutions, quelle que la BAD, dans le financement de l'infrastructure qualité. Quel rôle peuvent jouer les projets d'appui à l'infrastructure qualité, tel que celui de la CDAO, de la CEMAC, pour préparer les pays africains à atténuer les effets d'une prochaine pandémie ? Alors, je vais essayer un peu d'être bref. Concernant la première partie, le rôle des institutions de financement, j'ai parlé tout à l'heure de notre réponse rapide à la pandémie COVID. Et là, maintenant que nous avons, je dirais, développé cet instrument qui est vraiment une réponse rapide, il faudrait penser à moyen et long terme, et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, même pour les années futures, nous avons déjà commencé à penser et à développer des opérations avec les différents gouvernements des États membres de la BAD, des opérations pour la relance du secteur industriel et du secteur privé d'une manière générale. Et justement, lors du développement de ces opérations, le volet infrastructure qualité joue un rôle important parce que tout le monde s'est rendu compte que c'est un volet auquel il faudra vraiment prêter attention et c'est un volet pour lequel il faudra aussi prévoir des investissements et du capacity building en matière de normalisation, en matière d'évaluation de la conformité et autres. Pour ceci, moi, je dirais aussi que la Banque africaine de développement n'a pas commencé à développer des projets d'infrastructure qualité qu'après la COVID ou pendant la COVID. Bien au contraire, bien avant, nous avons déjà appuyé plusieurs gouvernements à mettre en place des composants de l'infrastructure qualité en matière d'investissement si on parle des laboratoires ou en matière de capacité building concernant les organismes de normalisation ou tout autre. Concernant la deuxième question qui est le volet régional, moi, je dirais déjà, on a commencé à recevoir des requêtes de nos collègues, certaines communautés régionales telles que Comesa ou la CDAO, monsieur le commissaire est déjà là, La CDAO, justement, nous a demandé à l'API pour le plan pharmaceutique régional et pour le soutien également pour la fabrication de produits pharmaceutiques à travers la feuille de route des bonnes pratiques de fabrication que la CDAO a élaborées avec le soutien de l'ONUDI. Donc, nous sommes en train de voir ces requêtes. Également, la Comesa, elle a aussi présenté une requête pour la soutenir à renforcer la capacité de production des approvisionnements pharmaceutiques et médicaux dans la région. Aussi, il y a plusieurs domaines d'intervention dans cette requête et notamment l'élaboration de normes et directives régionales qui soutiennent la production, l'enregistrement et les cadeaux de distribution régionaux, des fournitures médicales essentielles fabriquées localement dans les pays touchés par COVID. Donc, voilà un petit peu au niveau régional et au niveau de l'opération avec les différentes communautés régionales. Je vous remercie encore pour cette organisation et j'espère, comme a dit M. Kadama tout à l'heure, que nous pourrions plus parler de cet aspect lors de prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir présenté un peu la position et l'action surtout de la BAD pour réagir à cette crise et que notamment, la BAD ne découvre pas l'infrastructure qualité, comme vous l'avez très bien dit, mais déjà finance depuis longtemps beaucoup d'éléments de l'infrastructure qualité, qu'il s'agisse des laboratoires ou des organismes de normalisation et autres. et qu'en tout cas, nous vous souhaitons un bon dialogue avec les organisations sous-régionales, mais aussi avec vos États membres sur ces questions. Je vous avais dit que notamment la Comessa, la CDAO, déjà étaient en train de vous contacter pour voir comment agir ensemble et notamment pour le plan de relance pharmaceutique régional et donc pour la mise en place de normes et de directives au niveau régional pour toute la production de tous ces produits essentiels, notamment sanitaires. Donc, on vous remercie beaucoup et on va maintenant donner la parole à M. Aminou Akadiri pour qui nous parle un peu du rôle des chambres de commerce dans la promotion d'une culture de la qualité et le développement d'entreprises compétitives et résistantes et résilientes, résilientes ou résistantes en tout cas, dans la région de l'Afrique de l'Ouest. La parole est à vous. Merci, monsieur le modérateur. Compte tenu de temps imparti et pour ne plus rappeler le rôle pionnier que l'Afrique, les chambres de commerce sont jouées aux côtés de la CDA de l'Oundi pour qu'on puisse avoir dans l'autre région une infrastructure qualité qui permet d'assurer l'accès des produits d'origine sur le marché ouest-africain qui est évalué à ce jour à environ 500 millions de consommateurs, des produits qui respectent les normes et standards de qualité pour les bénéficiaires des consommateurs. Je voudrais dire ici que les acteurs du secteur privé c'est une grande satisfaction pour eux d'avoir cette infrastructure et ça participe même à un success story pour que la région puisse développer des instruments qui facilitent et promeuvent la culture qualité pour soutenir le développement de la compétitivité, la résistance des entreprises en Afrique de l'Ouest. Nous sommes encore au début de la mise en œuvre de cette politique nous devons poursuivre les efforts de promotion d'une culture qualité auprès de nos membres à travers l'information, la sensibilisation, la formation et même susciter leur investissement dans la mise en place de laboratoires d'analyse et de contrôle. Par exemple, François Aoutier est là depuis 2009. C'est des sujets sur lesquels les chambres de commerce poussent la CEDEA pour qu'on puisse y parvenir. Alors, la FIRACI voudrait pas m'avoir remercié toutes les parties prenantes qui ont contribué à ce que l'on puisse avoir et cette infrastructure et compter sur leur constant engagement pour pouvoir mettre en œuvre des actions de renforcement, de capacité et de sensibilisation de nos membres. Alors, comme leçon, comme l'on peut apprendre, une belle leçon apprise de cette COVID-19, c'est l'indépendance sanitaire, l'indépendance économique et l'indépendance financière de nos États. Ensuite, la création d'entreprises communautaires pour produire les besoins de nos citoyens avec les matières premières que nous disposons en qualité et en quantité dans la sous-région. Il a dit que nous avons autant de matières premières au mètre carré que nous avons autant de pauvres au kilomètre carré de la sous-région. Il faudrait inverser cette tendance et produire pour nos gens. Pour nous, la COVID-19 demeure toujours une maladie imprévisible à l'issue incertaine et à la nuit hydroïde qui est encore loin de nous montrer sa face réelle. Alors, pour cela, au nom de l'ensemble des présidents des chambres de commerce d'Afrique de l'Ouest, je voudrais vivement vous inviter à vous protéger. Qu'on se protège, qu'on protège nos proches tout en respectant les mesures préventives mises en place. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. En tout cas, on a été très heureux de vous avoir, de faire entendre la voix du secteur privé, des chambres de commerce qui les représentent. C'est vrai qu'il y a eu aussi une disruption, je dirais, une des difficultés qu'il y a eu dans les entreprises, c'était aussi le respect des normes dans le secteur de production. Donc, ça, ça peut aussi handicapé les entreprises et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui est très important. Maintenant, le rôle du secteur privé, il n'est pas simplement passif avec, comment dirais-je, la possibilité d'avoir accès à des normes, etc. Mais normalement, le secteur privé doit être aussi un partenaire dans l'élaboration des normes puisque normalement, le secteur privé doit faire partie des comités qui élaborent les normes à côté évidemment de la société civile. Normalement, ces comités sont assez représentatifs de la société puisqu'il doit y avoir un consensus. Et donc, le secteur privé, évidemment, en première ligne sur tous ces aspects. Mais vous l'avez dit et je vais reprendre votre conclusion qu'on doit tous se protéger, etc. Et je sais, je connais beaucoup d'entrepreneurs ici, par exemple au Sénégal, et ce n'est pas toujours facile d'imposer notamment à leurs employés d'avoir le respect permanent des gestes barrières. C'est quelque chose qui n'est pas très facile à mettre en œuvre. Mais en tout cas, les entreprises sont en première ligne et on vous remercie pour votre participation. Et notamment, je disais, pour l'infrastructure qualité, vous en bénéficiez évidemment parce que lorsqu'il y a une harmonisation des normes, notamment au niveau sous-régional ou continental, évidemment, ça facilite la circulation des marchandises et ça renforce la confiance. Donc, voilà, on vous remercie. et on va pouvoir conclure avec monsieur François Yapo-Haoti avec plusieurs questions qui vous ont été posées aussi par les participants que je prends en compte. Alors, il y a d'abord une question qui avait été prévue qui est les implications probables du COVID-19 ou de la COVID-19 parce qu'on le dit plutôt féminin maintenant pour les institutions internationales telles que l'IEC et les services d'infrastructure qualité à l'avenir après la crise. Donc, quelle est l'implication pour vous de la crise ? Et ensuite, il y a plusieurs autres questions. l'industrie 4.0, ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, n'est-ce pas, avec toutes les technologies qui l'accompagnent, on me dit dans la question a été déterminante dans la résilience et la continuité de l'exploitation et quelle perspective de normalisation de cette nouvelle industrie ? Cette nouvelle industrie qui est évidemment découpée en beaucoup de processus et de technologies, mais j'en parlais tout à l'heure pour cette quatrième révolution industrielle, quelle est la place de la normalisation ? Et ensuite, une personne qui est de la participante demande je voudrais savoir pourquoi les normes sont vendues alors que les organisations sont à but non lucratif. La parole est à vous. Ok. Bien. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire que la COVID-19 nous a donné de nous rendre compte de l'importance et la nécessité de la coopération dans les travaux de normalisation et d'évaluation de la conformité. C'est absolument quelque chose d'important. parce que en cas de pandémie, le temps est une donnée absolument importante. Et parfois, c'est vrai, on peut toujours prendre des normes rapidement et les adapter, mais ça va nous prendre toujours du temps. Donc, ce qu'il faudrait aussi, il faut que nous puissions, en tant que pays africain, participer réellement aux travaux de normalisation au niveau international, ce qui nous permet de faire beaucoup d'économies parce que mettre en place une norme, ça exige beaucoup de choses, ça exige des documents de travail, ça exige de l'expérimentation et parfois, ça peut être difficile pour un pays individuellement de conduire ces travaux-là. Donc, il faut qu'on mutualise les efforts à ce niveau-là et nous nous entendons qu'après le COVID-19, les pays s'impliquent de plus en plus à participer aux travaux au niveau international. Au niveau de l'évaluation de la conformité également, c'est vrai que chaque pays veut mettre en place son infrastructure de la qualité, ce qui est une bonne chose, mais il y a déjà quelque chose, quelque chose qui existe. Par exemple, si nous prenons l'IEC, je vous ai dit qu'il y a ce système de reconnaissance mutuelle internationale qui est établi et dans ce système-là, nous pouvons télécharger des certificats et sur la base de ces certificats-là, soit accorder des certificats au niveau national, soit accorder même la marque nationale de conformité sans passer par refaire les essais, les analyses. C'est aussi là, je pense, une économie absolument importante et il faut que les pays puissent participer à cela. Ensuite, pour toutes les questions qui ont été posées sur l'industrie 4.0, le modérateur a eu le temps quand nous avons parlé la première fois de CITES, c'est un homme de technologie qui accompagne cette industrie 4.0. Je voudrais dire que sur tous les thèmes qui ont été abordés, l'IEC a mis en place des comités pour travailler sur toutes ces questions-là. Donc, là encore, il est important que cette industrie 4.0 arrivant ou bien qui est déjà là, il faut que nos pays aussi puissent chercher à comprendre ce que c'est et puis, il y a un savoir-faire qu'on peut retirer, qu'on peut retirer des normes, donc il faut que nos pays participent à ces travaux. je voudrais aussi pour les normes qui sont vendues. La vérité, c'est que faire une norme, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est une propriété intellectuelle aussi à la fin. Donc, la norme, c'est aussi important que quand on va chercher, on va acheter des matières premières pour travailler dans son entreprise. c'est quelque chose qui a de la valeur, qui apporte la valeur à notre façon de travailler. Donc, c'est tout cela, il faut l'acheter pour vraiment voir qu'il y a une valeur à cela. Et puis, bon, ça permet aussi de financer d'une certaine façon les travaux qui ont cours. Je voudrais terminer et en terminant, je voudrais revenir un peu sur le cœur du métier de l'IEC. L'IEC travaille sur tous les équipements qui permettent de produire l'électricité ou qui utilisent l'électricité et qui contiennent l'électronique. Et poser ainsi, c'est presque notre monde moderne. Nous vivons dans un monde électro-électronique ou électro-technique et la base, c'est l'électricité. Je voudrais qu'on fasse un clin d'œil à l'électricité, même si on parle de l'infrastructure qualité, parce que sans électricité, nous pouvons faire très peu de choses. très peu de choses. Même tout ce que nous allons bâtir en matière d'infrastructure qualité, si nous n'avons pas d'électricité, c'est un problème. Et la vérité, c'est que malheureusement, dans nos pays africains, nous avons eu le temps de faire le tour des pays, il y a des pays qui ont encore des taux de couverture qui sont si bas qu'on se demande comment est-ce qu'on va se préparer réellement à faire face à toutes ces difficultés-là. un laboratoire qui est en train de travailler avec des coupures intempestibles de l'électricité, je ne sais pas à quoi est-ce qu'on peut arriver. Mais pour pouvoir régler ces questions d'électricité, l'IEC travaille sur ces normes-là. Les normes sont disponibles sur toutes les questions. Sur l'efficacité énergétique qui peut aider nos pays, sur le renouvelable. Donc, ce que nous voulons vraiment, c'est que les pays africains s'engagent pleinement à participer aux travaux de normalisation au niveau international et que cela leur permet de faire de l'économie, cela leur permet également de profiter du savoir-faire international qui existe et qu'à la fin, réellement, nous puissions entrer dans cette résilience, cette capacité à faire face aux difficultés quand elles se présenteront. Nous voulons donc dire merci une fois de plus à l'ONU dit de nous avoir associés à ce débat. Merci infiniment et nous espérons que nous aurons d'autres occasions pour discuter de ces questions importantes parce que le développement pour nous, c'est d'abord la normalisation parce que la normalisation a pour but de régler des problèmes. Et tout ce que nous avons, ce sont des problèmes et cet outil-là est disponible. Utilisons-le pour régler les problèmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez fait une très bonne conclusion. La normalisation, pour régler les problèmes, en tout cas, pour que les gens s'entendent, en tout cas, sur des processus et des qualités substantielles des produits. Et en tout cas, je voudrais, vous avez bien, je crois, à présenter, je pense que ça a été intéressant pour tous les participants aussi, de savoir un peu tout le travail que fait l'IEC. Il est clair qu'on ne peut pas écarter, je dirais, toutes les questions de normalisation liées à l'électricité, à l'électricité, à l'électronique, puisque c'est notre vie de tous les jours. Je dirais qu'on est très heureux de savoir qu'il y a des comités maintenant qui vont travailler sur un peu toutes les technologies et les processus de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. J'ai rappelé tout à l'heure, j'en ai cité quelques-uns, mais il est clair qu'aussi, lorsqu'on va penser à une sorte de commission européenne, on appelle ça le Green Deal, n'est-ce pas, d'avancer vers une économie circulaire, une économie plus sobre en ressources avec un développement vraiment de meilleures connaissances et gestion des ressources et moins polluées. Il est clair que là aussi, la normalisation joue un rôle et la qualité en général joue un grand rôle. Donc, merci encore à vous. Nous allons maintenant conclure. nous avons pris un peu plus de temps que prévu, mais pour moi, je pense que ça valait la peine. Ce n'était pas du temps perdu. Je pense qu'au contraire, ça a permis aussi vraiment de rentrer plus profondément. On pourrait passer des heures, évidemment, à parler de ces questions-là. Ce sont des questions très essentielles. Pour conclure brièvement, puisque nous avons déjà pris beaucoup de temps, je pense que tout le monde a un peu je pense qu'il y a eu un consensus sur le fait de dire que le fait d'avoir une infrastructure qualité en place était un atout pour répondre à la crise. Et donc, ceux qui étaient le plus préparés en matière d'infrastructure qualité ont pu mieux répondre, même si, on le sait très bien, au début, cette crise a surpris tout le monde. Et donc, je dirais qu'un peu tous les pays ont agi un peu au départ en essayant de protéger leur population. C'est tout à fait légitime et parfois avec un manque de coordination et d'harmonisation. des réponses. Et je pense que tout ça a été un peu repris au fur et à mesure et qu'en cela, l'infrastructure qualité a pu jouer un rôle, notamment de façon plus spectaculaire, en étant à disposition des différents acteurs pour leur donner la capacité d'agir justement des normes qui leur permettent de développer des services et des produits essentiels, mais en répondant à certaines normes de qualité. Donc ça, ça a été quand même une réponse, je pense, très importante. Aussi, ça, c'est le système qualité comme réponse et il y aura certainement beaucoup d'efforts à faire et de réformes et de moyens pour, je dirais, permettre à tous les échelons de l'infrastructure qualité d'être plus développés pour la prochaine crise. Donc ça, c'est très important, y compris, notamment, au niveau du secteur privé, au niveau des laboratoires dont on a vu que beaucoup manquaient. Moi qui suis positionné en Afrique de l'Ouest, on a bien vu que parfois, il n'y a pas assez de laboratoires accrédités qui peuvent faire les tests et donc des tests qui viennent de milieux ruraux mettent trois jours avant qu'on puisse avoir plus, avant d'avoir les résultats, alors que s'il y avait un réseautage, je dirais, une répartition des laboratoires sur tout le territoire, tout ça serait plus simple. on pourrait aussi la développer sur ce plan. Ensuite, il y a eu, je dirais, dans un deuxième grand point, je dirais, c'est l'infrastructure qualité et la relance et la réponse dans le futur. Et là, vraiment, je pense que tout le monde a compris qu'à la fois sur le plan sanitaire, évidemment, cette infrastructure qualité, elle est indispensable et qu'elle doit être renforcée pour que, d'abord, on n'est pas sorti encore de la COVID-19, donc il va falloir continuer à renforcer toute l'infrastructure qualité. Mais aussi, dans la réponse socio-économique, il est clair que l'infrastructure qualité est un, je dirais, un outil, un outil vraiment indispensable pour la relance, pour permettre le développement des systèmes productifs dans les secteurs essentiels, déjà pharmaceutiques, produits sanitaires de protection individuelle, alimentaires, mais aussi dans tous les autres secteurs, parce que, en fait, la crise, elle affecte tous les secteurs et, en fait, elle est une des conditions de la compétitivité et aussi, la compétitivité, d'abord, parce qu'elle permet aux entreprises de devenir plus performantes, mais aussi, ça leur permet de distribuer leurs produits et de les vendre à l'étranger lorsque l'harmonisation est là, à la fois au sein des systèmes régionaux comme l'Union européenne ou la CDAO ou la SADEC, la COMESA, la CEMAC, en Afrique, notamment, et que, quand les produits peuvent circuler, évidemment, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les entreprises et on a vu les risques qu'il y avait au début de la crise en fermant les marchés et on s'est rendu compte que ça affectait un peu toutes les entreprises, à la fois celui qui vend ses intrants mais celui qui a besoin de ses intrants pour sa propre production et donc, bloquer la production n'était pas forcément la meilleure solution. Le système qualité peut permettre de créer la confiance pour une meilleure circulation des produits dans les régions au niveau continental mais aussi intercontinental, on le souhaite, de façon harmonisée et donc, pour moi, voilà, c'est un peu ce que je prends de notre discussion. J'espère ne pas avoir été trop réducteur. Évidemment, le débat était tellement riche qu'évidemment, il faudrait une conclusion qui soit aussi plus complète mais moi, c'est ce que je retiens un peu de nos discussions. On espère évidemment que les plans de relance vont prendre en compte cette dimension qui est essentielle. Il y a eu une question aussi qui a été posée à l'ONUDI spécifiquement dans les questions que j'ai pu voir. Que fait l'ONUDI dans le cadre de la crise COVID-19 ? Alors, je vais répondre brièvement de dire que tout d'abord, on a été aux côtés des gouvernements. On est représenté et on couvre 156 pays dans le monde. Donc, on a été proche des gouvernements et des populations en essayant dans le cadre des projets qui étaient existants, des financements qu'on avait déjà de pouvoir fournir des réponses en aidant les communautés à produire les masques, à produire les gels, à produire, je dirais même maintenant au Sénégal, par exemple, puisque je suis au Sénégal, il y a des instituts polytechniques qui commencent à créer des respirateurs. Donc, comment les accompagner jusqu'à leur certification après production locale ? Donc, déjà, on peut aider les pays. On a aidé les pays à ces premières étapes très rapides d'urgence. Après, maintenant, vient le vrai travail, c'est-à-dire le travail d'évaluation de l'impact sur les secteurs industriels. Dans chaque pays, on mène des études avec d'autres agences des Nations Unies, avec les gouvernements pour voir quel est maintenant l'impact réel. Et lorsqu'on aura toutes ces études faites sur les impacts, on va pouvoir aider à préparer les plans de relance. Et là, dans les plans de relance, on espère que de façon très prioritaire, il y aura évidemment l'infrastructure qualité, mais tout ce qui conduit à soutenir les secteurs productifs pour, notamment dans les secteurs des produits essentiels, je l'ai rappelé, pharmaceutiques, produits sanitaires et produits alimentaires, mais aussi pour tous les autres secteurs. J'étais, il y a quelques jours, on se rencontrait tous les secteurs de la production d'acier. Et voilà, c'est aussi un secteur qui est touché. Beaucoup de secteurs qu'on voit au fur et à mesure des études et des études d'impact, voire qui sont touchés. Donc, tout cela a besoin de toute façon d'améliorer leur compétitivité. Les secteurs productifs doivent produire évidemment avec des normes, mais aussi doivent être compétitifs sur tous les plans, compétitifs sur le coût, compétitifs sur la qualité. Et donc, voilà un peu la réponse de l'ONUDI en quelques mots. Bref, je voudrais finir pour remercier vraiment d'abord nos éminents panélistes vraiment qui ont pris du temps. Bon, ça prend moins de temps que prendre un avion et venir plusieurs jours. C'est peut-être moins agréable aussi. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre information. Peut-être qu'on aura un suivi et que les participants pourront aussi vous poser des questions, vous communiquer avec vous directement. Par ailleurs, je voudrais aussi rappeler que notre événement a été signé, a été filmé. Et donc, nous allons dans un deuxième temps aussi, ce n'est pas fini, tout ce que vous avez dit aujourd'hui n'est pas perdu. On va le transmettre, on va le publiciser, on va le transmettre à tous ceux qui n'ont pas pu participer à cet événement. Donc, on vous remercie d'avoir accepté que ce soit filmé. Ensuite, je crois que mes collègues je ne sais pas si ça a été fait ou si ça va être fait faire une photo de famille un peu de nous tous sur nos écrans. S'ils ne l'ont pas fait, je pense qu'ils vont le faire. Et de dire merci à tous les participants, comme mon collègue Bernard Beault qui a organisé cette session que je remercie et aussi tous les collègues de son équipe pour la qualité vraiment de l'organisation. C'est maintenant quelque chose que l'ONU va faire de façon régulière, notamment sur la qualité. Il y a d'autres webinars. Demain, nous en avons un autre aussi sur les questions de résilience dans le domaine agricole avec le FIDA et notamment sur des projets en Tanzanie et au Sénégal. Mais régulièrement, l'ONU dit maintenant on va utiliser les moyens de la quatrième révolution industrielle qu'on avait tous à disposition mais qu'on n'utilisait pas toujours pleinement pour avoir ces possibilités d'un dialogue qui permet d'engager des partenaires différents en Europe, en Afrique ou ailleurs. On est à distance mais en fait on peut tout à fait se rapprocher grâce au nouveau système. Je vous remercie vraiment infiniment à la fois tous les participants aussi qui ont posé leurs questions et qui ont été très proactifs je dirais et je vous souhaite vraiment de bien continuer chacun dans vos rôles de travailler sur l'infrastructure qualité la développer partout où vous êtes dans votre rôle et nous vous donnons rendez-vous aussi dans les prochains webinaires il y a toute une série de webinaires qualité et nous ne manquerons pas de vous y inviter. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Merci Christophe. Merci à tous. Donc je voudrais juste clôturer après ces éminentes interventions et vous remercier vraiment pour les riches contributions d'aujourd'hui. Merci à tous les panélistes. Merci aux participants aussi qui nous ont suivis durant plus de deux heures finalement. Donc je vois que ça a été assez super intéressant puisque la majorité des gens sont encore en ligne. N'hésitez pas à reporter-vous à notre pôle de connaissances ce qu'on appelle le Knowledge Hub pour plus d'informations. Donc vous avez dans la messagerie dans le chat ma collègue vous a indiqué l'adresse pour pouvoir suivre à la fois ce séminaire qui a été enregistré mais aussi bien d'autres puisque ceci est organisé dans le cadre d'une série de séminaires par rapport à la qualité et aux normes en réponse au Covid. Donc j'espère vous voir aussi vous connecter aussi nombreux dans les prochains événements pourquoi pas peut-être faire encore des événements en français je crois que ça aurait été très utile. Pour la photo je ne sais pas comment on s'y prend il y a déjà eu quelques photos mais peut-être on peut rester encore les panélistes d'une minute après ceci en ligne. Je voudrais juste peut-être indiquer aussi une question qui n'a pas été répondue et qui est importante mais qui pourrait faire l'objet éventuellement d'une autre intervention c'est par rapport à tout ce qui est lutte contre les produits hors normes contre les produits non conformes les contrefaçons etc. Je pense que c'est une question très importante aussi qui a été posée là et qui devrait certainement faire l'objet d'un autre débat mais sachez en tout cas qu'une partie de la réponse ça c'est aussi l'éducation du consommateur en général des entreprises et des consommateurs à la qualité à inculquer une culture qualité qui a certainement beaucoup plus d'impact au long terme que les mesures répressives mais qui malheureusement doivent exister aussi on ne le voit pas seulement en Afrique mais également en Europe chez nous petite parenthèse par exemple en Belgique j'ai vu que suite à des tests effectués par l'association des consommateurs sur les masques en tissu 4 sur 10 ne sont pas conformes donc il faut déjà voir que le problème est général et global mais il faut mettre en place évidemment des mesures de contrôle et de lutte contre les contrefaçons sinon les entrepreneurs et ceux qui font vraiment la qualité ne s'y retrouvent pas et ne sont pas encouragés voilà encore merci beaucoup merci aussi à l'équipe qui était derrière moi pour préparer ce séminaire en ligne un grand merci à Christophe pour cette cette modération de haute qualité merci à monsieur le commissaire qui est notre partenaire aussi de longue date et de tous les jours de tous les jours voilà merci à tous merci Bernard merci à Christophe voilà au revoir ne quittez pas tout de suite on fait encore une petite photo merci à tous les participants à bientôt merci comme on dit au Sénégal on est ensemble ben Christophe on est ensemble j'attends encore deux initiatives on va on va on va nous avons apprécié merci merci beaucoup monsieur le commissaire si vous voulez mettre votre votre visage dans la centre de la caméra on va encore faire une petite photo je vais en faire vous allez en faire une aussi peut-être sans moi parce que je n'étais pas un panéliste attendez que je sauve celle-ci déjà et je m'esquive voilà allez on y voilà je pense que je pense que c'est bon très bien comme ça on va pouvoir tweeter merci beaucoup merci à vous tous merci encore merci beaucoup à bientôt merci pour l'après-midi bye bon après-midi merci beaucoup merci